Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation. Dans le cadre de Summit 4D 2020, je vais vous présenter le produit 4D View Pro ainsi que ses nouvelles fonctionnalités. Je me présente, je suis Al Mahdi Bakhali et je fais partie de l'équipe support technique 4D. Je travaille principalement avec nos clients basés en Espagne et en Amérique Latine. Pour commencer, nous allons effectuer un petit rappel en répondant à la question, qu'est-ce qu'un 4D View Pro ? 4D View Pro est un tableur avec toutes les fonctionnalités riches de Microsoft Excel. Nous pouvons considérer le 4D View Pro comme une alternative moderne à 4D View. Il faut bien noter que le 4D View Pro est construit sur une architecture 64 bits en comparaison avec le 4D View qui a été dédié à une architecture 32 bits. Durant cette présentation, nous n'allons pas aborder des sujets de conversion de 4D View vers 4D View Pro, mais plutôt présenter les nouvelles fonctionnalités et puissances de 4D View Pro. 4D View Pro est un produit assez puissant qui va nous donner la possibilité de l'utiliser de plusieurs manières. Par exemple, pour générer des rapports, pour afficher des listes des calendriers ou bien pour la mise en place des feuilles de calcul. Dans cette présentation, nous allons voir de façon détaillée l'utilisation de 4D View Pro dans le dernier cadre, à savoir les feuilles de calcul. Nous allons commencer par le pourquoi. Donc, pourquoi choisir 4D View Pro ? Pour répondre à cette question, il faut savoir que 4D View Pro va nous permettre d'intégrer dans des formulaires les fonctionnalités d'un tableur avec un simple glissé-déposé. Il va nous offrir aussi plusieurs fonctionnalités d'Excel pour l'utilisateur, ce qui va lui permettre de créer des documents riches. 4D View Pro va nous permettre de créer des éléments d'interface et afficher des listes avec des calculs et aussi de créer et exporter des documents par code vers des différentes extensions comme le PDF, l'Excel ou même vers des images SVG. Donc, un concept qui est assez important de noter est ce que nous appelons une zone View Pro ou bien VP Area. Une zone View Pro contient et affiche l'objet 4D View Pro. Dans cette zone, elle est définie par un nom que nous pouvons définir au niveau de la liste de propriété de notre objet View Pro. L'objet trouvé dans cette zone View Pro est un objet qui va contenir tous les attributs nécessaires pour la définition d'un document View Pro et qui va stocker le contenu complète de tableur. Parmi ces attributs, nous allons trouver, par exemple, la date de création et de modification. Nous allons trouver aussi nos données, aussi que nos formules. Dans la base des éléments, j'ai préparé une méthode projet qui va nous permettre de créer un document 4D View Pro complet grâce à la définition pas à pas de chacun de ces attributs et leurs valeurs, bien sûr. Pour cela, 4D nous permet de lire et de fixer cet objet grâce à l'aide des commandes vp import from object et vp export to object. Il faut bien préciser que ces objets sont des objets 4D qui pouvant sans problème être manipulés et sauvegardés dans notre base des données, comme nous l'allons faire avec d'autres objets 4D. De plus, 4D va nous permettre aussi d'importer et exporter nos documents vers plusieurs autres formats. En premier lieu, le format natif de 4D View Pro qui est l'extension .4VP et qui va stocker le contenu complet de tableur au format JSON. Aussi, grâce au nouveau paramétrage des commandes vp import document et vp export document, les documents 4D View Pro sont désormais bien compatibles avec Microsoft Excel ou bien le format Excel 6. Donc, grâce à cette compatibilité, nous pouvons sans aucun problème ouvrir un document Excel dans 4D View Pro et vice-versa, c'est-à-dire d'ouvrir nos documents 4D View Pro dans Microsoft Excel. Nous allons voir aussi au cours de cette présentation l'export des documents 4D View Pro vers des documents PDF en définissant plusieurs attributs. Nous allons voir ces commandes en utilisation dans cette première démo. Donc, je vais me poser en 4D et je vais ouvrir la démo 1 pour la manipulation des documents. La première commande que nous allons voir est la commande vp import from object. Donc, ici, je suis en nom de trace, donc je vais juste cliquer sur le bouton. Donc, la première chose que je vais faire est commencer par l'exécution de la commande all records pour récupérer les enregistrements de notre base de données, dans ce cas de la table 1. Donc, nous allons avoir dans notre sélection courante le premier enregistrement de la table. Pour la commande vp import from object, nous allons passer deux paramètres d'entrée. Dans ce cas, notre présent View Pro que nous avons déjà bien nommé View Pro Area et un deuxième paramètre qui va être le champ objets vp docs de la table 1 qui va contenir la définition d'un document View Pro sous la forme d'un objet comme nous pouvons le voir. Donc, si je continue l'exécution, nous pouvons voir que nous avons bien obtenu un document de notre base de données. Donc, maintenant, je voudrais bien faire une petite modification ici et dire, par exemple, que le titre, il s'agit plutôt de social. Donc, je vais juste valider cette modification. Et maintenant, nous allons voir l'export vp export to object, la commande vp export to object qui va, dans ce cas, mettre dans la variable objet obg le document View Pro trouvé dans la zone View Pro Area, dans ce paramètre d'entrée. Comme nous pouvons voir dans le debugger, maintenant, si je supprime ça et je vais placer mon objet. Donc, si je fais l'exécution de la commande, nous pouvons voir que nous avons bien rempli notre variable obg. Donc, cette variable sous-objet, nous pouvons voir que ça va contenir plusieurs attributs comme la date de création, la date de modification. Aussi que plusieurs autres sous-objets comme le sous-objet splitJS qui va contenir, par exemple, d'autres attributs et d'autres sous-objets comme le sous-objet sheets pour référencer les feuilles dans notre document que, dans ce cas, nous pouvons voir que nous avons deux feuilles, bien notamment la sheet1 et la sheet2. Aussi, en même temps, chacune de ces feuilles va avoir des autres attributs et des autres sous-objets, comme, par exemple, nous pouvons prendre l'exemple de ce objet data, où nous allons trouver toutes nos données de notre document, aussi que la définition de ces styles. Donc, je vais juste continuer l'exécution de cette méthode pour avoir le changement. Maintenant, nous allons exporter et importer nos documents 4DVP Pro vers différentes extensions. Cette méthode, la méthode de bouton vpExportDocument, va commencer par la définition de deux chemins. Donc, le premier chemin va être pour un document 4DVP, comme nous le pouvons voir, pour un document xlsx. Après, je vais faire appel deux fois à la commande vpExportDocument, avec chacun de ces chemins. Il faut noter qu'il est suffisant de spécifier les extensions des documents dans notre chaîne de texte, pour que la commande vpExportDocument puisse exporter vers un fichier 4DVP, dans ce premier cas, et dans ce deuxième cas, vers un fichier xlsx. Donc, je vais les exécuter, et je vais aussi exécuter la commande show disk pour montrer le chemin de ces deux documents. Donc, nous pouvons voir, par exemple, que le document, le document kdvp, le document xlsx, sont bien créés en mémoire. Je vais prendre l'exemple 2, le document xlsx, et l'ouvrir dans Microsoft Excel. Je voudrais bien maintenant faire une autre modification et dire, par exemple, qu'il s'agit bien de condor 1. Je vais juste enregistrer mon document et fermer l'Excel. Je peux aussi fermer celle-là. Et maintenant, nous allons voir, pour la commande vpImportDocument, que j'avais déjà défini le chemin de ce même document Excel que nous venons de modifier. Donc, on peut voir que c'est effectivement une extension xlsx. Donc, je vais juste importer ce document et voir que les modifications sont bien enregistrées et affichées. C'était ça pour la démo 1. Donc, je vais revenir vers ma présentation. Donc, un concept qui va donner à KD ViewPro une puissance assez importante est le concept de VP Ranges ou bien les plages ViewPro. Ces ranges ou plages, ce sont des références à des parties de documents ou bien des références à un ensemble des cellules qui sont retournées en forme d'objets. Nous allons explorer ce concept en plus de détail dans la démo suivante. Donc, je vais ouvrir la deuxième démo. Dans cette démo, comme nous pouvons voir, nous avons une sélection des commandes qui vont retourner des plages ViewPro sous la forme des objets. En premier lieu, nous avons la commande vpCells qui va retourner une plage composée d'une seule cellule. La commande vpCells va prendre comme paramètre d'entrée le nom de notre zone ViewPro et aussi les indices de la colonne et de la ligne pour spécifier des coordonnées de la cellule. Dans ce cas, vpCells va retourner dans l'objet Range Object une plage composée composée de cette cellule. Nous pouvons regarder le contenu de l'objet Range Object que, effectivement, nous recevons une plage composée, une plage pour la cellule 1.1. Nous pouvons faire une sélection de cette plage et la visualiser dans notre zone ViewPro grâce à la commande vpGetSelection et vpSetSelection que nous allons voir en plus de détails dans cette présentation. Donc, si j'exécute cette commande, nous allons bien obtenir la sélection de cette cellule, de cette plage retournée par la commande vpCells. Les commandes vpCells et vpRow ont un comportement similaire. Dans le premier cas, comme nous pouvons voir pour la vpCells, va prendre comme paramètre, comme deuxième paramètre d'entrée la première colonne et comme dernier paramètre d'entrée le nombre total de colonnes de notre plage. Alors, dans ce cas, nous pouvons voir que la première colonne de notre plage va être la colonne 2 et nous allons avoir un total de 3 colonnes. Nous pouvons voir cette plage que ça va être celle-là que nous avons comme sélection maintenant. La commande vpRow va avoir une même logique que vpCells. La seule différence est que maintenant la plage va être composée des lignes et pas des colonnes. Donc, je vais juste exécuter la commande et voir la sélection de cette plage. Et effectivement, la plage va commencer à partir de la deuxième ligne. On commence toujours à compter par zéro. Et la plage va être composée de 3, un total de 3 colonnes. Nous pouvons maintenant voir la commande vpCells que nous pouvons considérer en fait comme une combinaison de ces deux dernières commandes que nous venons de voir. Donc, maintenant, nous allons voir que la commande vpCells va prendre 5 paramètres d'entrée. Donc, toujours le nom de notre zone vue pro et aussi va prendre les coordonnées des cellules de la plage. Le deuxième paramètre d'entrée va être la colonne, ou bien la première colonne de la plage. Le deuxième paramètre, le paramètre ligne, va être l'emplacement de la première ligne de notre plage. Aussi, le nombre des colonnes qui va nous permettre de définir le nombre total des colonnes compris dans la plage. Et finalement, le nombre des lignes qui va nous permettre aussi de définir le nombre total des lignes dans la plage. Donc, l'exécution de cette commande va retourner ce objet que nous pouvons simplement visualiser dans notre zone vue pro. Maintenant, la commande vpAll va simplement, nous pouvons voir que va simplement retourner une plage composée par toutes les cellules de notre zone vue pro. Toutes ces commandes que nous venons de voir peuvent être combinées grâce à la commande vpCombineRanges qui va prendre un paramètre ou bien une plage de cellules. Et bien évidemment, ces paramètres peuvent être une de ces commandes qui retournent une plage. Dans ce cas, nous allons combiner les plages retournées par les commandes vpCells, vpRow et la commande vpCells. Nous pouvons juste exécuter cette commande et obtenir notre sélection pour voir qu'effectivement les plages passées comme paramètres pour la commande vpCombineRanges sont bien combinées. Finalement, je reviens sur le mode trace. Donc finalement, la commande vpAddRangeName va nous permettre d'ajouter un nom ou bien une référence à une plage que nous définissons. Donc dans ce cas, nous allons attribuer le nom total à la plage des cellules retournées par la commande vpCells. Après, nous pouvons simplement récupérer notre plage grâce à ce nom avec la commande vpName. Donc dans l'objet vpRanges, nous allons simplement obtenir que la plage est nommée total. Si on regarde cette sélection, nous pouvons voir que notre plage totale est ce que nous pouvons voir sélectionné dans notre Jean Viewpro. C'était ça pour cette deuxième démo. Donc je vais revenir sur ma présentation. Nous allons voir dans cette partie de la présentation comment des Viewpro vont nous permettre d'attribuer des valeurs à des cellules concrètes ou bien à des plages Viewpro. Ici, il faut bien commencer par faire une différence entre les valeurs statiques et comme nous l'allons voir tout de suite, les valeurs génériques. Dans cette première partie, nous pouvons voir une série de commandes qui vont nous permettre d'attribuer des valeurs fixes à des plages qu'à des Viewpro. Nous pouvons observer que nous avons une commande spécifique pour chacun des types de valeurs de 4D. D'un autre côté, nous avons aussi à notre disposition une série de commandes pour attribuer des valeurs qui sont plus génériques ou bien plus dynamiques. Dans ce contexte, Générique va se référer par exemple à des objets 4D ou bien à des collections 4D que nous pouvons attribuer à une plage de cellules grâce à la commande VP7Values ou bien aussi à des champs dans notre structure virtuelle. Nous allons voir dans la démo comment nous pouvons créer une structure virtuelle et attribuer des valeurs dans le champ à une plage de cellules grâce à la commande VP7Field. Les plages 4D Viewpro, bien des cellules spécifiques, peuvent être attribuées pas seulement des valeurs mais aussi des formules. Ces formules peuvent être des fonctions prédéfinies qu'à des Viewpro comme nous allons trouver la somme, bien le maximum, le minimum ou bien la moyenne d'un ensemble des valeurs mais aussi elles peuvent être des fonctions personnalisées sous la forme des méthodes projet en allumant leur exécution grâce à la commande VP7AllowedMethods. Nous allons voir tout de suite toutes ces fonctionnalités dans la démo 3 qui suit. Dans la première partie de cette démo, nous allons commencer par attribuer des valeurs de différents types à des cellules définies comme plage. Nous pouvons prendre l'exemple de la commande VP7Value qui va nous permettre d'attribuer comme nous allons le voir. Donc la commande VP7Value va prendre comme paramètre une plage des cellules et va aussi dans ce cas pour son deuxième paramètre un objet où nous définissons une valeur à mettre dans la cellule aussi que le format pour un affichage correct. Dans ce cas, nous pouvons voir que la valeur s'agit des dollars et que par exemple nous voudrons afficher que les deux dernières chiffres décimales. Donc si je continue l'exécution de cette méthode, nous pouvons voir que notre valeur a été bien ajoutée. Nous pouvons voir que, encore une fois, que nous avons une commande VP7Value dédiée à chacun des types de variables 4D. Par exemple, nous pouvons prendre un deuxième exemple de la commande VP7Value pour afficher, comme nous allons voir, la date et l'heure courante. Donc, si je continue l'exécution, nous pouvons voir que la date et l'heure courante sont bien affichées. La commande VP7Value que nous avons ici est très utile pour l'insertion de plusieurs valeurs trouvées par exemple sur une collection. Comme nous pouvons voir, je vais commencer par créer une nouvelle collection avec des valeurs que je vais les pousser. Après la création de cette collection, je vais la passer comme deuxième paramètre pour la commande VP7Value. J'exécute aussi la commande VPColonOutfit que nous allons voir en plus détail sur les prochaines démonses. Donc, si j'ai continué l'exécution, nous pouvons voir que nous avons bien combiné des valeurs, des booléens, des une heure ou bien une date. Nous pouvons voir tous les types de valeurs que nous désirons et bien combiné. Pour la commande VP7Field, nous avons bien défini notre structure virtuelle sur démarrage du formulaire grâce aux commandes SetTableTitles et la commande SetFieldTitles. Maintenant, la commande VP7Field va prendre comme paramètre une plage des cellules et un pointeur vers le champ que nous désirons afficher. Pour cela, je vais utiliser la base de base de données et par exemple, dans ce cas, nous allons voir que la commande VP7Field va prendre comme deuxième paramètre un pointeur vers le champ FirstName ou bien le nom de notre client. Je vais aussi afficher le prénom des clients et aussi que l'adresse. La bouton NextRecord va simplement chercher l'enregistrement suivant et rafraîchir notre JeanViewPro. Et comme nous pouvons voir, nous avons bien obtenu notre deuxième client et ainsi de suite. Pour la deuxième partie de cette démo, nous allons voir l'utilisation des commandes VP7Formulas et VP7Formulas. Je vais commencer par le chargement d'un document qui a des vieux pro et je vais aussi me permettre d'ajouter des colonnes et aussi des lignes sur mon document. Maintenant, je voudrais bien ajouter la somme, soi-disant, des factures de chacun des clients. Donc, je vais ajouter la somme de toutes ces factures. Donc, pour cela, j'ai préparé un bouton qui va contenir la commande VP7Formulas. Donc, pour cette méthode, je vais commencer par boucler, par créer une nouvelle collection et pousser dans chacune des cellules la formule de somme pour chacun de notre client. Après, je vais juste ajouter dans la ligne 12, je vais juste ajouter un titre pour cette colonne et je vais juste avoir nos formules comme deuxième paramètre pour la commande VP7Formulas. Je vais aussi exécuter la commande VPFlashCommands qui va exécuter immédiatement les formules que nous venons d'ajouter. Donc, je vais faire l'exécution normale pour voir qu'effectivement, nous avons bien obtenu la somme de les factures des clients. La différence entre Formulas et Formulas, c'est bien évidemment le nom. Donc, la commande VP7Formulas va nous permettre d'ajouter qu'une formule. Dans ce cas, je voudrais bien savoir le maximum de ces totales des factures. Donc, je vais juste ajouter la formule prédéfinie max pour l'ensemble des valeurs que je voudrais savoir le maximum. Dans ce cas, dans cette colonne, nous pouvons voir qu'effectivement, la valeur 105.000, 106.000, effectivement, notre maximum. Dans cette démo, j'ai déjà alloué surchargement de formuleurs, comme nous pouvons voir ici-dessus. L'exécution de la méthode calculation, que dans ce cas va faire un pourcentage de 20%. Pour cela, je vais écrire sur mon éditeur de formule la formule personnalisée calculation qui va, comme nous pouvons voir, calculer le TVA de 20%. Donc, si je me pose sur la cellule correcte, je vais juste écrire calculation et dire que je vais bien obtenir le 20% de cette valeur. Je ferme et je vais juste cliquer. Comme nous pouvons voir, nous sommes redirigés vers notre méthode projet. Dans ce cas, sous le nom de myAloadMethod, et je suis en motrace. Nous allons prendre comme paramètre dans $1 la valeur de la cellule et retourner après la calculation en $0 le résultat de l'opération. Donc, je vais juste continuer. L'exécution, je vais agrandir la colonne et voir qu'effectivement, nous avons bien obtenu le 20% de cette valeur. Maintenant, je peux appliquer cette même formule à d'autres cellules avec un simple glisser-déposer de le coin de la cellule. Maintenant, je voudrais bien obtenir le 20% de toutes ces valeurs. Donc, bien sûr, je vais rentrer chaque fois sur cette méthode. Donc, je vais simplement enlever le trace et continuer l'exécution et voir qu'effectivement, nous avons bien obtenu le 20% pour chacun des valeurs. Donc, c'était ça pour cette démo. Je vais revenir vers ma présentation. Les sélections dans le cas de ViewPro est un sujet qui aborde plusieurs commandes de grande utilité. Nous allons voir dans la démo prochaine la possibilité de récupérer les ans sélectionnées par l'utilisateur, bien des plages des cellules, bien des cellules, ou bien afficher des cellules actives, et aussi de rendre visible une cellule d'un autre choix. Donc, nous allons aller juste directement vers la démo R4 pour voir les sélections. Pour commencer, la commande VP Selection, GetSelection, elle va retourner simplement la sélection des cellules de l'utilisateur sur notre document de ViewPro. Donc, si je fais une sélection et après je fais appel à la commande VP GetSelection, je vais obtenir un objet qui référence cette sélection que je viens de faire. Donc, maintenant, je vais faire encore une sélection qu'on peut considérer plus complexe. Donc, je vais choisir toutes ces cellules, dire que je vais choisir celle-là, et avoir une petite sélection ici par exemple, et faire appel encore une fois à la commande VP GetSelection, et comme nous avons à voir, nous allons obtenir un objet qui va référencer cette sélection complexe. Maintenant, je vais appeler à la commande VP SetSelection avec ce même objet, donc, et pour obtenir encore une fois la sélection que je viens de faire. La commande AddSelection va nous permettre de prédéfinir une sélection et de l'ajouter à la sélection courante dans notre document. Donc, si j'ajoute la sélection que j'ai déjà définie, nous pouvons voir que j'ai bien ajouté cette sélection à la sélection que j'ai déjà. Donc, la commande VP ShowSales est très utile pour montrer, va nous afficher une cellule trouvée dans une partie de document. Dans ce cas, je sais que j'ai un total sur mon document, et je voudrais bien l'afficher. Donc, je me suis posé sur la cellule totale, et maintenant, je peux bien voir le total des factures. Je reviens sur ma présentation. Les styles des cellules, comme nous l'allons voir, s'appliquent à des plages des cellules, ou bien comme des valeurs par défaut. Une série de commandes et des attributs vont nous permettre de définir plusieurs aspects visuels de notre document 4D View Pro, comme les bordures, bien la police et sa taille, les couleurs, etc. Dans la démo 5, nous allons voir quelques de ces commandes en utilisation. Donc, la démo 5. Dans cette démo, nous allons commencer avec l'exécution, je passe en mode trace, de la commande VP SetDefaultStyle, qui va nous permettre de définir un style pour la totalité de documents. Dans ce cas, je vais commencer par définir la police, je vais créer un objet font, et je vais commencer par définir la famille de police, pour qu'elle soit ariel. Aussi, je vais définir une taille de 17 pixels, aussi qu'un style gras. Après, la commande VP FontToObject va simplement convertir l'objet que nous venons de créer vers un CSS shorthand sous la forme de texte. Je vais maintenant créer un nouveau objet que je vais appeler style, et je vais ajouter la définition de la police, aussi que maintenant une couleur pour l'arrière-plan. Et je vais simplement faire appel avec ce objet style, faire appel à la commande VP SetDefaultStyle. Donc, encore une fois, la commande VP Column Autofit, que nous allons inspecter en plus de détail dans les prochains démo. Donc, si je continue mon exécution, nous pouvons voir que nous avons bien appliqué notre style, que les lettres sont devenues un peu plus grandes, que nous avons bien défini le style gras. Maintenant, nous pouvons voir la commande VP SetStyle, que, à différence de VP SetDefaultStyle, cette dernière VP SetStyle va nous permettre de définir un style pour une plage des cellules sélectionnées, et pas pour la totalité de documents. Dans ce cas, je vais ajouter un format pour la première ligne, aussi que des couleurs pour l'arrière-plan et pour l'avant-plan. Ça sera suffisant pour voir qu'effectivement, les couleurs de l'avant-plan et l'arrière-plan sont bien changées. Finalement, je vais ajouter un style de border grâce à la commande VP SetBorderStyle, mais dans ce cas, la plage n'est pas prédéfinie, mais je vais le faire sur ma sélection. Donc, si j'exécute cette commande, nous pouvons voir les définitions de style des borders. Donc, je vais juste appeler la commande VP SetBorder avec les borders et les options, donc dans ce cas, pour la totalité de notre sélection, et faire appel à cette commande VP SetBorder avec la commande VP GetSelection pour appliquer ce style seulement à notre sélection. Donc, nous pouvons voir que nous avons bien ajouté le style de bordure pour la colonne totale. Donc, c'était ça pour cette démo de style. Je vais revenir sur ma présentation. Dans cette partie de la présentation, nous allons voir la capacité de 4D ViewPro de déclencher des événements, des formulaires spécifiques au 4D ViewPro qui sont retournés sous la forme d'un objet grâce à la nouvelle commande FormEvent. Dans la liste ici présente, nous pouvons voir une liste des événements capables d'être déclenchés par une zone 4D ViewPro. Nous pouvons observer que quelques de ces événements sont partagés avec d'autres objets formulaires comme le on-clic ou bien le on-double-clic ou bien le on-get-in-focus ou le on-lesin-focus. Mais cependant, il y a des événements qui sont uniques pour le cas des ViewPro comme le on-vp-ready ou bien on-colon-resize ou bien le on-row-resize. On peut le trouver dans des autres objets mais ce sont des événements spécifiques à 4D ViewPro. Nous pouvons voir tous ces événements directement sur la démo 6. Donc, si j'ouvre cette démo, je suis déjà en mode trace. Donc, je vais juste continuer l'exécution et maintenant, je vais déclencher que l'événement sur VP-Pray qui va indiquer que notre zone ViewPro est correctement chargée et que nous pouvons commencer à travailler sur le document. Donc, maintenant, si je continue, si je fais un clic sur cette cellule, je vais recevoir l'événement sur Clic. Je continue l'exécution. Donc, si j'essaie de faire une modification à cette cellule, je vais déclencher l'événement sur Après Modification. L'action dans ce cas qui a déclenché l'événement est l'action Edit Change pour dire que nous avons fait une modification dans notre cellule. Maintenant, si je clique ailleurs, je vais confirmer cette modification et déclencher encore l'événement sur Après Modification, mais cette fois avec l'action Value Change pour dire qu'effectivement que la valeur de la cellule a été changée. Maintenant, je vais continuer l'exécution et je peux, par exemple, glisser sur le point de notre cellule et la glisser pour copier cette valeur dans plusieurs cellules. Donc, si je fais cette action, je vais déclencher toujours l'événement sur Après Modification, mais cette fois avec l'action Drag Fill Block pour référencer cette action que je viens de faire. Donc, je vais continuer l'exécution. Maintenant, je peux glisser cette sélection et la déposer, ce bloc de cellule, et la déposer quelque part dans notre document. Donc, dans ce cas, je vais générer en premier lieu sur Nouvelle Sélection parce que j'ai fait une Nouvelle Sélection, mais je vais aussi, grâce à l'événement sur Après Modification, l'action Range Changed pour indiquer que j'ai changé la plage. et aussi, ça va être déclenché grâce à l'action Range Changed pour indiquer que toujours, excusez-moi, donc, voilà, l'action Drag Drop Block pour indiquer que j'ai glissé et déposé un bloc des cellules. Nous avons, comme nous pouvons voir dans cette méthode, une série des événements qui pouvant être déclenchés cependant, dépendant de nos actions dans le document ViewPro. Donc, par exemple, si je clique sur l'entête, je vais bien déclencher l'événement sur Clique en Tête. Donc, c'était ça, la démo pour les événements. Donc, je vais juste fermer et avoir ma démo prête. Je vais revenir sur ma présentation. Les lignes et les colonnes sont une partie très importante à gérer dans nos documents que des ViewPro. En fait, une série de commandes sont introduites pour la personnalisation et la modification des attributs des lignes et colonnes. Par exemple, nous pouvons compter et définir le nombre des lignes et colonnes présentes sur notre document grâce à l'ensemble de commandes vp-get-colon-count ou bien vp-get-row-count et aussi pour les établir grâce aux commandes vp-set-colon-count et vp-set-row-count. Aussi, nous pouvons ajuster automatiquement la taille des colonnes et lignes afin qu'elles s'adaptent aux tailles de contenu le plus large d'une cellule. Dans des documents assez larges et comme nous allons voir dans la démo, c'est convenable de figer des colonnes et des lignes pour une meilleure lecture de notre document. Finalement, il existe une liste des attributs des lignes et des colonnes personnalisables grâce à l'ensemble des commandes vp-set-row-colon-attributes. Nous pouvons également obtenir ces attributs à l'aide des commandes vp-get-row-colon-attributes. Dans la démo nous allons voir l'utilisation de ces commandes. Pour la première partie de cette démo, je vais commencer par exemple nous pouvons voir que nous avons un document qui est très grand. Je voudrais bien réduire la taille de ce document en définissant le nombre de colonnes et lignes. Je vais juste cliquer sur le bouton vp-set-row-colon-attributes et je suis en mode trace et nous allons voir que 24 lignes et que les 7 premières lignes. Nous pouvons voir que effectivement notre document est bien réduit. Maintenant si nous voudrons par exemple ajouter un nouveau mois de facturation nous pouvons ajouter une nouvelle colonne grâce à la commande vp-insert-colons et tout à fait ajouter une nouvelle colonne. Nous pouvons faire la même chose grâce à la commande avec les lignes grâce à la commande commande vp-add-rowse où nous pouvons comme on voit ajouter une nouvelle ligne. Également je peux supprimer ces colonnes et ces lignes que je viens de créer grâce à la commande vp-delete-colons et je vais juste supprimer cette colonne et je vais aussi supprimer cette ligne que je viens d'ajouter. Donc c'était ça pour la première partie de manipulation des lignes et colonnes. maintenant je vais voir la deuxième partie de cette démo. Donc je vais commencer ici par l'ajout d'un style qui va comme nous en voir pas nécessairement afficher très bien le contenu de nos cellules. Cependant grâce aux commandes vp-set-row-autofit et vp-set-colon-autofit qui vont redimensionner automatiquement dans notre plage les lignes ou les colomnes en fonction de leur contenu. Par exemple nous pouvons voir que les noms des clients ne sont pas clairement visibles mais si j'exécute la commande vp-colon-autofit nous pouvons voir que ça redimension correctement. Je vais faire la même chose avec les lignes et nous pouvons observer que maintenant notre document est bien affichée et bien légique. Donc la commande vp-set-frozenpane c'est une commande assez importante qui va nous permettre de figer des lignes ou des colonnes pour qu'elles s'affichent constantement dans notre zone viewpro. Donc cette commande va recevoir pour paramètre la zone viewpro et un objet pour définir les colonnes et les lignes figées. Les attributs de ces objets sont si on entre en mototrace nous pouvons voir que nous allons définir au niveau de notre formulaire les attributs de ces objets sont les colonnes de gauche ou de droite et les lignes de haut ou de bas. Dans ce cas je vais figer la première colonne de gauche et la première colonne de haut et la première ligne de haut excusez-moi donc celle-là cette première colonne et cette première ligne de haut aussi que la première colonne de gauche au fin de ce document et la première ligne au bas donc pour cela je vais commencer à introduire mes valeurs 1 pour référencer la première ligne 1 pour référencer la première colonne dans ce cas de gauche et aussi pour la première ligne au bas et pour la première colonne commençant à compter de de droite de document donc si j'exécute la commande vpset frozen paint avec ce objet nous allons voir que effectivement nous allons figer toutes ces cellules donc les lignes et colonnes figées sont statiques et comme nous pouvons voir nous ne bougeons plus lorsque nous défilons vers le document donc comme nous pouvons voir ça va nous donner une meilleure visibilité des lignes et colonnes qui nous intéressent maintenant les commandes vpset row attributes et vpset colon attributes vont nous permettre de définir les attributs de nos lignes et colonnes par exemple dans ce premier cas pour row attributes je vais entrer en mode trace et voir que dans ce cas je vais définir un objet pour dire que la hauteur de cette ligne soit 75 et que je ne vais pas permettre que dans ce cas la ligne soit redimensionnable donc si je continue l'exécution je vais voir que effectivement la ligne est bien redimensionnée et que maintenant je ne peux pas la redimensionner en comparaison à celle-là que c'est effectivement bien redimensionnable mais pas celle-là on peut voir que le forceur ne nous donne pas la possibilité de redimensionner notre ligne dans ce deuxième cas pour la vpset colon attributes je vais seulement rendre la colonne invisible donc par exemple si nous voudrons cacher ces factures et bien les factures de janvier et février donc je vais juste faire un clic sur le bouton et exécuter la méthode donc nous pourrons voir que je vais mettre l'attribut visible à faux et je vais continuer l'exécution pour les cacher pour cacher ces deux colonnes qu'on peut voir qu'ils sont plus visibles donc c'était ça pour la démon de 7 je reviens sur ma présentation une fois nous avons bien personnalisé et fini notre document c'est souvent l'heure de les imprimer pour cela une collection de commandes sont dédiées à l'impression des documents 4D ViewPro d'entre ces commandes nous trouverons la commande VPPaint qui va afficher un dialogue d'impression pour imprimer notre zone ViewPro courante aussi la définition des attributs d'impression que nous allons explorer dans la démo peuvent être définies grâce à la commande VP7Print Info comme promis au début de cette présentation nous allons révisiter la commande VP Export Document en collaboration avec la commande VP7Print Info pour la génération des PDF attractives prêtes à être présentées pas seulement ça nous allons voir de suite sur la démo comment convertir une zone ViewPro vers une image SVG grâce à la commande VP Convert to Picture Je vais sur la démo 8 Donc dans cette démo maintenant je vais commencer par la commande VP Print si seulement je fais clic sur ce bouton nous allons bien afficher un dialogue qui va nous permettre d'imprimer notre Jean ViewPro courante Maintenant je vais définir quelques attributs d'impression par exemple pour le titre que j'ai déjà défini pour avoir les factures de janvier à juillet je vais ajouter le style gras facilement en ajoutant le symbole publuet et la lettre B pour dire qu'on veut que ce titre soit gras nous avons d'autres syntaxes disponibles la page P pour dire le nombre le numéro de la page et la publuet N pour dire le nombre total des pages je devais définir aussi les lignes et colonnes de mon document et dire par exemple de prendre à partir de la ligne 0 et prendre 20 de nos clients et pour la colonne prendre 7 mois à partir de la colonne 0 et prendre 7 mois dans ce cas de janvier à juillet je vais aussi définir l'orientation de mon document et la changer vers la changer à une orientation paysage donc maintenant si je clique sur la commande vp7 info je vais obtenir tous ces attributs que nous venons de définir et je vais aussi obtenir une watermark dans ce cas une image png que je vais obtenir dans mon dossier ressources et je vais juste grâce à la commande on peut refaire ça donc on peut voir qu'après la définition de chacune de ces attributs on peut avoir la définition est grâce à la commande vp7 print info et après une appel est nécessaire à la commande vp export to document pour dire que nous voudrons exporter ce document vers le fichier dans ce cas démo pdr si je continue l'exécution la dernière fois le document est bien créé et nous pouvons juste l'afficher nous pouvons voir que le titre est bien en gras et que effectivement nous avons obtenu que les factures de janvier à juillet et que nous avons bien défini notre image watermark si je ferme le pdf maintenant je peux faire la même chose grâce à la commande vp convert to picture pour obtenir une image svg de notre zone view pro dans ce cas je vais commencer par définir la plage d'intérêt et je vais aussi obtenir l'objet de notre l'objet de notre zone view pro donc j'obtiens avec ces deux commandes et je les passe comme paramètre d'entrée à la commande vpconverse to picture et après je vais l'écrire sur cette partie de formulaire et bien évidemment c'est une image que nous pourrons registrer sur notre disque sur différents formats nous avons le png le gpg etc donc ça sera tout pour cette présentation j'espère j'espère que durant cette présentation vous avez pu découvrir la richesse de cadet vue pro et toutes les nouvelles fonctionnalités que ce dernier va apporter donc merci pour votre attention et j'espère que vous aurez des questions que vous pouvez me poser dans le forum 4 merci et au revoir merci